Intéressons-nous à présent à la quatrième édition des Assises africaines de l'intelligence économique. Les participants ont présenté les différentes initiatives nationales en matière d'intelligence économique. L'occasion pour le ministre ivoirien chargé de la promotion de l'investissement, Emmanuel Essis, de partager son expérience. On en parle avec l'enseigné Bakayoko. Avec un taux annuel moyen de 8%, la croissance économique ivoirienne est aujourd'hui essentiellement tirée par l'investissement privé. 21% en 2018 et 23% pour les projections de 2020. Le dispositif de relance mis en place par le gouvernement a permis de mobiliser des opérations économiques porteuses d'opportunités d'investissement. Cependant, il faut préciser que toute relation économique est certes porteuse d'opportunités, mais également de menaces d'espionnage, il en parlait tout à l'heure, industriel, du blanchiment d'argent, de piraterie maritime, du pillage technologique et j'en passe. Dans un tel contexte où les économies subissent des chocs, la conquête des marchés exige une parfaite maîtrise de l'environnement économique afin de contenir les risques prévisibles et imprévisibles. Le premier pilier, c'est la veille stratégique. Le deuxième pilier, c'est évidemment de mieux connaître, on va dire, la menace étrangère. Et le troisième pilier, c'est justement de bien définir qu'est-ce que c'est les actifs stratégiques que vous cherchez à protéger, quels sont les secteurs stratégiques pour l'économie. Et enfin, le quatrième pilier, ce sont les outils, c'est-à-dire quels sont les outils dont vous disposez justement pour lutter efficacement ou pour prévenir un certain nombre de menaces. Ici en Côte d'Ivoire, il nous faut donc impérativement renforcer les pratiques existantes, à savoir maîtriser et protéger les informations stratégiques en faveur du secteur privé. Ce qui permettra à notre pays d'accroître le volume et la qualité des interventions des acteurs de l'écosystème globalisés dans la perspective de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Les assises d'Abidjan interviennent après celles tenues au Maroc et au Sénégal. Cette année, elles ont été couplées avec la première édition de la semaine africaine de l'innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !